Regardez-moi ça ! Encore un Shoryu Sagan qui est totalement revenu dans la partie Shoryuken ! Aïe 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 ! Ça fait trop mal ! Ça fait trop mal ! Tordia ! Allez ! Fouard Tk a deux doigts de remporter ce match ! Je veux sortir un grand maître ! La Chope aérienne se touche ! Le cross-up qui est tout levé ! Sa cancel ! C'est inadmissible ! Non, 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 non ! Voyable dragon cancel avant un shkiko ultra ! Je lâche mon casque je ne bats ! Allez-moi ! Allez, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Shop ou Pas Shop. Aujourd'hui, un match très court pour retracer une finale d'un tournoi japonais qui a été organisé par les Ibushigin, vous savez, la team de Kakeru. Ça s'appelle le Fukushima Online Tournament. Ça a eu lieu, eh bien, tout début du mois octobre 2023. Et en finale, on retrouve l'immense Gachi-kun que vous avez déjà pu voir probablement dans le précédent Meurs Passant en Pif. Son Rachid commence à être très, très, très solide face à un joueur assez exceptionnel et qui crée la surprise ici. Quoique peut-être pas tant que ça. Il s'agit de Ibiki The Beast. Ibiki The Beast, c'est tout simplement le meilleur joueur de Lily du monde. et je crois qu'il est dans le top 10 des classements mondiaux avec Lily. Et bon, le perso qui est considéré comme peut-être un lotière dans le jeu. Lure à foutre, il joue Lily. C'est vraiment, Lily, un personnage très, très, très simple à jouer pour Reversal 360, impeccable. Drive Rush gros point, Condor Spire, Light Kick bas petit point et 360 parfait. J'avais lui un mi-perfect d'entrée de jeu juste sur un main game de dragon. En gros, pourquoi c'est un personnage très simple ? Tu cherches le vent ou tu fais Condor Spire X et une fois que c'est fait, tu fais juste un Condor Spire en garde. Et ensuite après, soit tu tapes, soit tu chopes. C'est la base du gameplay de Lily. Il n'y a rien de plus à faire que ça. Voilà, il n'y a pas vraiment besoin de Drive Rush, pas besoin. Voilà, tu fais bas petit point, bas petit point, Condor Spire. Derrière, c'est toujours Saijump. Et ensuite après, tu t'amuses. Alors évidemment, comme c'est très simple, c'est très facilement cramable. Le Condor Spire a pas mal de défauts. Il peut se prendre les Drive Impact, des trucs comme ça. Mais si ton adversaire s'endort, le perso fait très mal en quelques ouvertures. Tu vois, chopes spéciales bien anticipées par Gachi-kun, qui va pouvoir mettre double Eagle Spike avec Eagle Spike X. Et ben, il y a un pied Speed Mixer. Bon là, évidemment, t'as plus de pif quand tu appelles Lily, sauf la level 1. Donc on va voir s'il pif la level 1 après. Non, il va choper et du coup perdre la partie. Voilà, c'est le gros problème du perso, évidemment. Tu vois, elle a mis un perfect juste avant. Et là, elle a pris, après avoir quasiment gagné le match, un quasi-perfect. C'est globalement pour ça que tout le monde a lâché le perso. C'est parce que, bien que le perso soit un peu débile offensivement parlant, et tu vois, tu fais X-Spire avec le vent, et ensuite après, s'il ne fait pas un coin invincible, t'as raison, tu vois. Eh bien, le personnage, une fois au sol, a perdu. Ce qui est très, très triste et très dommage. C'est bien parce que c'est l'héritière de T-Hawk. On va en reparler pas mal de T-Hawk, notamment dans le coffre à Versus bientôt, avec tous les joueurs français qui se sont déplacés. Au Japon, la Comté 2X pour faire briller les couleurs de la France. La Ibuki qui met quand même assez fort la pression. Pareil, t'as bougé, Spire avec le vent. Ça, c'est un setup derrière le Spire moyen. Tu peux faire, hop, charger le vent, et derrière, t'es pile-poil en Miki pour mettre Chop ou pas Chop. Chop ou pas Chop, alors là, c'est plutôt la garde-c'arrière, mais Chop ou pas Chop, ça marche aussi. 1-0, les amis, pour Ibuki The Beast face à Hatsuneiro. La Condor Dive, c'est cassé par Spin Mixer. Malheureusement, notez qu'ils ont corrigé d'ailleurs le bug du Condor Dive qui permettait de le faire en saut arrière. Très bon avant moyen pour un bien confirmé Parga Chikoun qui va pouvoir placer sa Chop. Et là, on est en situation de perfecte. Voilà, petit trou derrière, et c'est le loop de Chop. Et ça, c'est vraiment terrible. Et là, il n'y a pas de pif, 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 toujours pas de pif, toujours pas de pif. Voilà, ça y est, il y a un saut en avant qui est passé. Allez, c'est bon, ça peut gagner maintenant. Il suffit juste qu'un Spire passe. Oh, le seul moyen moyen, Dragon, il est excellent. Drive rush rien, et encore une fois, c'est celui qui a pifé, qui a perdu. Et c'est ça qui est beau, comme on dit, la garde arrière, ne l'oubliez jamais. Ça, c'est direct, bon, tu fais vers Drive Reversal, mais là, ce n'est peut-être pas la meilleure des options. Il y a Chikoun qui n'a pas voulu jouer le 50-50 derrière ça. Je crois que tu es positif derrière le ex-Spire avec le vent. Malgré le 50-50, ça prend quand même le round. Je te l'ai dit, attention, et Biki mène 1-0 justement ici. Donc, on lui donne un pif. Elle a un pif, sa level 1, on est 1. Mais en fait, c'est tellement fort de garder ta level 3. Allez, tu fais Drive Rush Cancel 360. C'est pas mal, surtout si tu lis le gros 360. Ça fait quand même des bons dégâts. Maintenant, c'est toujours 3 barres utilisées pour mettre un 360. Là où les gens utilisent souvent 3 barres pour mettre la moitié de ta vie. C'est tous les autres persos. Dans le coin, c'est toujours très compliqué. Mais là, le bon choix avec Perfect Paris ici du Whirlpool. Hop là, gros pied punish counter, et ça repart en l'air. Chop, c'est tellement horrible quand tu es dans cette situation. La garde, évidemment. Derrière, c'est Tiltro. Ensuite, il peut taper. Il n'a rien à craindre. Il peut taper sans aucun problème. Voilà ! Il attendait ça depuis tout le temps. Le craquage avec Chop arrière. Parce que là, tu sais que tu vas pouvoir Drive Rush 360. Bien sûr. Et là, derrière, tu as toujours un Drive Rush 8 gros points. suivi d'un Condor Spire chargé qui peut fonctionner. Oh, le saut, par contre. Le saut, par contre, il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Un par tout. Ça resterait très compliqué, le saut. Dans cette situation-là. Dragon, pas. Vraiment, c'est bas gros point, gros point, bas gros point, gros point. Tu vois, dès qu'il fait une Project Kill. Donc là, c'est Levant ex-Condor Spire. C'est vraiment le meilleur coup du jeu, le Condor Spire, je pense. Sauf quand il n'est pas chargé avec le vent. C'est le pire. En fait, c'est ça. Il alterne entre le pire et le meilleur coup du jeu. Il faut juste charger le vent. Donc pour ça, il faut se trouver des setups de vent. Mais tu vois, quand il fait ça, là, on sent qu'il n'a pas trop l'habitude. Mais ça, tu fais Drive Impact, c'est perdu. Tu le vois charger le vent. En fait, personne ne le fait parce que c'est tellement risqué. Tu peux charger le vent et ne pas taper. Donc ça peut être un cancel. Le truc, c'est que ce n'est pas un cancel que tu choisis le Condor Wind. C'est un cancel que tu choisis avant. C'est-à-dire que soit tu as choisi le coup qui va donner un coup, forcément. Soit tu as choisi d'appuyer sur le coup qui ne donnera jamais de coup, quoi qu'il arrive. Et ça, ça change beaucoup de choses par rapport à la façon dont tu envisages finalement d'utiliser Drive Impact ou pas Drive Impact. C'est sur bas petit point, bas petit point, Spire. Là, c'est setup derrière shop ou pas shop. Voilà, impeccable. Mikael y a bien répondu quand même, Gachi-kun, dès qu'il a fait dash avant l'âge. Et level 2. Alors, il préfère faire level 1. Level 2 est pas mal. La level 2 peut être pas mal en pas mal de situations, notamment au milieu de l'écran. Si tu mets un Spire avec le vent, tu peux mettre level 2. Même mid-screen, ça peut faire mal. 360. Je crois qu'il n'a pas mis le max damage. Ça aurait pu faire mal s'il avait mis le coup ex. Mais là, il va encore subir sa relevé. Bagdash 360. Oh là là, Bagdash 360. Le génie qui porte les coroner, c'est vrai qu'on a tendance à faire toujours shop face à Lily parce que la shop gagne contre tous. Il n'y a même pas de main game s'il fait shop spécial ex à la relevé. S'il fait shop ex à la relevé, la shop bat la shop spécial ex et le coup bat la shop normale. Non, c'est même pas ça. Dans ce jeu, tu fais shop, ça bat tout. La shop spécial, elle est toute pourrie. Il y a zéro invincibilité, zéro empêchage de tourner en rond. Tu perds quasiment tout le temps si tu le fais quand tu te relèves, je te prie. Donc, autant pas l'utiliser. Très bon, petit point. Drive-Rush Cancel, Drive-Rush Cancel. Ah, il a raté le con. Fort heureusement, il avait chargé pour faire le meilleur coup de tout le jeu. 2 à 1, les petits amis. 2 à 1 pour HimiKiTheBeast. Et ouais, c'est un perso où tu fais des choix. Et il y a des fois, dans certains tournois, quand tu enchaînes que les bons choix, un peu comme un bon joueur de poker, eh bien, tu gagnes. Ah, Perfect Paris là-dessus. Il faut quand même connaître des trucs, tu vois. Perfect Paris 360, ce qui permet de s'écarter du coin. Donc là, ensuite, après, il va utiliser le stand gros point pour mettre Condor Win. Il faut toujours que tu aies un Condor Win en jeu. Perfect Paris, par contre, du gros point. Derrière, c'est lui qui va être au coin à IbiKiL. Et malheureusement, il n'y a pas de garde. Fort heureusement, il n'a pas touché counter hit sur ce bas moyen point. Ça n'aura pu être terrible pour en sacrifice hit pour sortir du coin, malgré le Spin Mixer. Et re-Perfect Paris, c'est sûr que quand tu connais les timings. Ça, par contre, Lili, si tu connais pile-poil les match-up et où est-ce qu'il y a les trous dans les strings, et où est-ce que tu peux mettre Perfect Paris, tu deviens tout de suite plus fort. Tu évites, évidemment, les pressings qui sont des pressings ultra mythos du jeu. Mais chaque utilisation du Perfect Paris est un risque pris. Parce que tu peux très bien avoir un adversaire qui choisit de choper, par exemple. Et du coup, tu prendras Punish Counter. Donc tout ça, c'est une grosse prise de risque à chaque fois. Le risk and reward n'est pas forcément en faveur d'IbiKi. Mais franchement, en un match gagnant sur le ladder, ça fait le taf. Elle a chargé deux barres devant, ce qui est plutôt une bonne idée. Et voilà, titre, à l'ancienne, c'est une petite pied, 360. Drive rush rien, 360 X, bien sûr. Punish Counter, regardez la barre. Regardez la barre, on recharge le vent. Et là, il y avait Dragon, et c'était terminé. Condor Spire, le meilleur coup, il a combo. Voilà ! Voilà ! Je vous l'avais dit, Spire super ! Spire level 2, milieu d'écran. C'est complètement faisable. Et bien voilà, les amis, Gachi-kun, que l'on aura vu perdre deux fois en finale dans mes vidéos, devant le regard médusé. De Kakeru et de l'ensemble des Ebushikin. Incroyable ! Une Lily qui gagne un tournoi, c'est possible. Il faut juste croire en vos rêves un jour. Et c'est peut-être la meilleure version. Alors, soyons clairs. Même moi qui joue Lily, je vois ça. Je vois... J'ai tendance à voir un mauvais Honda. Ha 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 ! Lily, c'est Honda en nul, en fait, tu vois. C'est vraiment Honda nul. Honda fait tout mieux. Littéralement. Donc, il n'a pas besoin de charger pour faire son attaque qui va vers l'avant. Tu vois, il a des meilleurs sentiers. Il a des meilleurs combos. Il a des meilleurs super. Il a un pif. Bref. Honda, c'est Lily en tout mieux. Et... Bah bah... C'est pas grave. Des fois, ça passe quand même. Ici. Surtout quand il y a une bonne... Des bons patterns Qui s'enchaînent Avec le perso. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, évidemment, à liker, à commenter Et à mettre un pouce bleu. Et puis, on se retrouve Pour d'autres séries de vidéos Plus rétro après celle-ci. Sous-titrage ST' 501